Générique 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 Vous êtes sur Béné Business 24, Madame, Monsieur, bonjour. A la une, c'est une unité administrative née de la subdivision du territoire d'une commune. Le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes, on en parle dans ce journal. Bon nombre de femmes emportent pour des raisons liées à la mode ou pour des considérations esthétiques. La tendance du moment, le port de la perruque, une fausse coiffure à l'aide de vrais ou de faux cheveux. En santé, nous irons à la découverte d'une avancée technologique. En Algérie, une entreprise de production de gènes hydroalcooliques 3 en un dispositif réunissant les fonctions de désinfectant, prise de température corporelle et reconnaissance faciale. Bienvenue dans ce journal. Plus d'une décennie déjà que le Béné s'est engagé dans la décentralisation. Mobiliser et gérer les ressources financières au profit des communes font partie intégrante de la responsabilité des élus locaux. Mais depuis 2003 que la gouvernance locale est transférée aux collectivités locales, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent fiables. Quel est à Nord le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Patrick Adjagboudjou. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancée significative dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les actes locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation des ressources qui puissent lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui, malheureusement, ne gênaient pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'identité est à 500 francs à Côte-de-Voix. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2 000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs pour 2 000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources n'est pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés. Mais plutôt, c'est l'Amérique qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont le retour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, notre Georgette Gennitin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration. Notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des tasses. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des compagnes. Donc, ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités à s'inventer. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là et que le gendarme, le garant de toute cette opération-là ne sait pas pour manipuler l'intérêt public. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser leurs ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation de ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de taxes, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire. Aider la mairie à avoir un repertoire de ses opérateurs économiques, puis c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Maud a appris en le port de la perruque et la tendance du mouvement longue ou courte. Bon nombre de femmes emportent, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Nadège Sonny et René Arrosy se sont intéressés à la question. Suivez le reportage. Confectionner avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en vie, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant, quand nous sommes en route ou sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu as suzé, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois le tissage sur la tête agit sur l'écran. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les notes de tissage, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir deviennent un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de Gaillenton, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais nous sommes entourés des têtes. Et nous sommes à tenue que seulement il manque des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc pour le faire que les dames viennent se coiffer directement, ça paye bien. Quand c'est confessionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi ? Parce que le pied est élevé. D'accord ? Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confessionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux-toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher le calvitie. Elles sont aussi fréquemment utilisées par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Culture et développement dans ce journal. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute nation. Mais force est de constater que le septième art est peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abogoré, actrice de cinéma, elle nous parle du cinéma et ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui. Tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuie parce que je vois que je suis en train de présenter. Le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. » Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort pour ayant une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le septième art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et loin de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'oeuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver. Et même que vous finirez par être nourri par cet art, par envie, ça devient un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là, on apprend beaucoup. Par là, on développe ses sens. Par là, on s'éveille. Et par là aussi, on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Et on met le cap sur l'Algérie, cette fois-ci à la découverte d'une innovation. Fleurant de la métalloplastique, l'entreprise SOREMEP de Clemsen, située à l'ouest d'Algérie, a sorti de ses usines et laboratoires en mettant record des distributeurs de gel hydroalcoolique 3-ON, c'est-à-dire réunissant les fonctions de désinfectant, prise de température corporelle et reconnaissance faciale. Suivez le reportage. Accrochez s'il vous plaît. Température normale. Distance trop proche. Fleurant de la métalloplastie, SOREMEP de Clemsen, à la sortie de ses usines et laboratoires, en un temps record des distributeurs de gel hydroalcoolique en 3-ON-1, ainsi que des générateurs d'ozone que voici. Il s'agit d'un détecteur de température à distance, avec des infections automatiques des mains, mais qui permet aussi de faire la reconnaissance faciale et l'enregistrement de toutes les données à l'intérieur de la mémoire. Ça peut aller jusqu'à 20 000 enregistrements qu'on peut vider par la suite sur un serveur, en fonction des fréquences et des rotations des travailleurs et des visiteurs. Il a l'avantage de permettre justement de faire toutes les opérations d'une manière très rapide, c'est moins de 5 secondes, et de manière aussi à avoir une traçabilité de tous les passages. Mais sur pied, grâce à la collaboration de SOREMEP avec le labo universitaire Apelec de Sidi Blabès, ces appareils sont surtout destinés aux institutions au grand public, comme les usines, les hôpitaux, les écoles et autres gares. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ce sont des générateurs d'ozone qui ne nécessitent aucune matière première pour leur fonctionnement. Ils vont transformer tout simplement l'oxygène qui existe dans le milieu ambiant en ozone, et une fois l'opération terminée, l'ozone redevient oxygène naturellement. Ce sont des équipements qui sont faits en différentes versions, en fonction des espaces à désinfecter. Et la désinfection concerne toute forme de virus, pas uniquement Covid-19. Donc toute forme de virus, de bactéries, de champignons, les mauvaises odeurs, etc. Ce modèle-là, qu'on appelle le 30G, c'est 30 grammes, il peut aller jusqu'à des surfaces de 150 mètres carrés. Le 60G peut aller jusqu'à des surfaces de 200 mètres carrés. Il suffit que l'opérateur le mette en marche, il va déclencher, donc il a un temps pour sortir, fermer la porte et laisser désinfecter pendant 15, 20, 30 minutes en fonction du volume à désinfecter. Avec dans un premier temps une production de 4000 appareils par mois, la France a d'ores et déjà passé commande pour 1,5 million d'euros. D'autres clients locaux sont vivement intéressés, sauf que SOREMEP attend de pied ferme l'arrivée de l'extérieur de certains composants avant de s'atteler à la tâche. Et cette information en brève, madame, monsieur, en Afrique, le sorghum et le mille seront les céréales les moins affectées par les conséquences du changement climatique d'ici 2050. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Dans le cas du scénario le plus défavorable présenté par l'institution, le rendement moyen devrait diminuer de 5% pour le mille et de 8% pour le sorghum d'ici le milieu du siècle, contre des baisses plus importantes de 12% et 21%, respectivement pour le riz et le blé. Pour expliquer cette moindre vulnérabilité aux effets du changement climatique des deux céréales, l'organisme onusien met en avant la meilleure résistance au stress thermique. Le sorghum et le mille, il faut le rappeler, représentent deux céréales majeures en zone rurale dans les régions d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Eh bien, ce sera à tout, madame, monsieur, pour cette session d'information. Retrouvez ce journal en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada